Sur la montagne Sur une montagne Sur la 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 montagne La montagne Sur la montagne Sur la montagne Sur la montagne En fonction Sur la montagne Sur la montagne La montagne Sur la montagne La montagne Sur la montagne Verset 18 La montagne 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 Sur la montagne La montagne La montagne La montagne La montagne La lumière La montagne 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 C'est comme si les prophètes étaient tristes. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, à marcher avec les prophètes ? Je dois marcher avec le Seigneur. Oui, j'aime beaucoup Yambara, mais mon ministère ne peut pas venir venir là. Je peux même dormir avec lui. Je ne l'ai recevraient pas le ministère. Donc, c'est avoir une expérience personnelle avec le Seigneur lors de ton appel au ministère. Tu sais que tu connais toi-même personnellement le Seigneur. Pourquoi l'apôtre Paul l'est dit ? Quand j'étais avec dans ma vie, dans les salaires de l'âme, parce qu'on aime bien les grands groupes, ça m'a demandé qu'à y faire la tête pour donner des instructions, c'est-à-dire que cet homme a rafagé les vies. Mais quand il a plu au Seigneur de se révéler à lui, il était attaché au Seigneur. Il était attaché au Seigneur. Il était cet homme d'émission que dit la pire. Nous demandons des minutes supplémentaires afin que nous puissions continuer cette interview, parce qu'il est toujours dit qu'ils sont pour le pied de ceux qui apportent les bonnes nouvelles. Aujourd'hui, les pieds qui apportent les bonnes nouvelles sont le frère Léon a manifesté qui vient de Bruxelles. Frère Léon a manifesté, je reviens un peu à ce que vous avez apporté par programme Match 25, où nous avons vu qu'il y a l'épouse. Et cette épouse a-t-elle un mystère en ce temps de l'affaire, où ce mystère est une interprétation encore particulière, naissant toujours du message du temps de l'affaire ? Que les Seigneurs vous bénissent richement, mon précieux frère. Je veux dire, nous avons un peu que Dieu vous bénisse. Vous posez des très bonnes questions, la vision nécessaire. Mon précieux et bien-aimés frère, dans cette Bible que j'ai ici, je n'ai même pas vu une écriture qui parlait d'un certain ministère des épouses. Alors, je me pose la question, vous ne pouvez pas savoir d'où les gens sont allés tirer effectivement l'expression « il y a le ministère de l'épouse ». En fait, c'est ça le problème. Quand un prophète prêche la parole de Dieu, il faut que vous soyez dans le même esprit, pour que vous compreniez effectivement quelle est la pensée de l'humanité. Donc, lorsque le frère Bernard parlait, en fait, en citant même cette référence de l'épouse à un grand ministère, en fait, il parlait d'une chose, c'était donc la manifestation du Fils de Dieu qui est écrite dans Romain, au chapitre 8, il dit « La terre entière est soumise après la manifestation du Fils de Dieu ». Vous savez, vous-même, c'est quand on parle de ministère, ça veut dire effectivement que bon, c'est une action, on va prêcher, il va t'avoir ceci, il va t'avoir cela, il va vouloir convertir ainsi et suite. Mais mon frère, je voudrais que vous puissiez comprendre ceci. Ce qui va se passer, en fait, c'est la pluie de la dernière saison. Et cela est dans le livre des actes, au chapitre 3, verset 19, nous disons cela avec vous. Et comme vous l'avez si bien posé comme question, parce que c'est un rapport avec l'épouse, il dit ceci, verset 19, « Répondez-vous donc et convaincissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de l'affraîchissement vienne de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ et le ciel, doit recevoir jusqu'au rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Je disais, effectivement, si nous lisons maintenant cette Écriture ici, il nous a dit qu'en réalité, le Seigneur Jésus, elle est tenue au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses. Tous ceux qui croient au message du temps du soir, savent très bien. Et en rapport avec le ministère de William Branham, le prophète, je crois, Matthieu, je pense, au chapitre 3, il sait quelque chose comme cela. Là, Matthieu, chapitre 17, le verset 10, les disciples lui furent cette question. Pourquoi donc l'Écrit dit-il qu'Élie doit venir premièrement ? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc, le ministère de William Branham, c'est un ministère de la restauration. Donc, au travers de ce ministère, il y a donc eu le rétablissement de toutes choses. C'est sûr et certain, c'est-à-dire que le rétablissement de la parole de Dieu. Alors, on se pose la question, on va savoir, alors pourquoi le Seigneur ne va pas venir ? Parce qu'ici, il fallait qu'effectivement, jusqu'au rétablissement, effectivement, de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement. Donc, les derniers prophètes, il n'y aura pas un autre prophète, un message qui va venir. Les derniers, effectivement, c'est de dire, voilà, donc le message, effectivement, de cette année-ci. Alors, non, je n'ai pas terminé. Donc, ce qui veut dire, effectivement, que là, nous voyons qu'il y a en réalité que ce que nous devons comprendre, c'est que la parole est en restauration, puisqu'il faut maintenant avoir le pouce de Christ. Alors, vous savez comment tous ces démarchés qui ont été apportés, effectivement, n'affichement qu'ils produisent, effectivement, des délominations, des fiches qui appartiennent, effectivement, des édits délominationnels, mais pas, effectivement, un peuple de Dieu. Donc, il fallait la parole. Pour qu'il y ait un peuple de Dieu qui soit ramené à Dieu, il faut que la parole, la parole restaurée, qu'elle soit reçue dans le cœur d'un homme, alors cet homme-là est restauré et ramené maintenant sous le fondement biblique. Donc, la parole a été restaurée, il faut maintenant que le peuple reçoive cette parole restaurée pour que l'épouse soit restaurée, ramenée dans sa position originelle. C'est ce que le Seigneur attend, en fait, la restauration de l'Époux. C'est-à-dire qu'étant revenu à sa position originelle, et alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Puisque, en fait, ce qui donne, effectivement, la vie, c'est la sémence, en fait. C'est la parole. Et cette sémence doit être reçue, en fait, dans le cœur. Et la pluie de l'arrière-saison ne tombera simplement que sur l'épouse. Et cette sémence, effectivement, c'est pour manifester maintenant, véritablement, que celle-ci, c'est vraiment l'épouse du Seigneur Christ. Et qu'en réalité, effectivement, que cette épouse est arrivée à cette maturité, parce que la sémence, lorsque tu la mets à terre, lorsqu'elle commence à pouvoir, vous savez, il faut qu'elle puisse être exposée maintenant au soleil, pour qu'elle puisse avoir la même teneur qui était au commencement. Donc, la parole qui a été sémée doit arriver à la fête, la parole aussi. C'est pourquoi le prophète dit que l'épouse dira la chose de Seigneur. C'est-à-dire qu'elle a la même nature qui est sur l'épouse. L'épouse est dans la parole. Et là, la parole créatrice, elle dit la chose et doit s'appauvier. Alors, ce qui est important, on va savoir, c'est si. Donc, quand cette pluie va tomber, effectivement, elle tombera sur le Père de Dieu, l'épouse d'Église, il y a une réalité, effectivement. Et dans le corps d'Église qui est en fait l'épouse, effectivement, il y a des ministères. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, que les frères qui prêchent l'Évangile, il y aura encore, effectivement, une puissance encore davantage. Mais comme j'entendais un frère qui disait, oui, il y aura ce moment-là, on va faire des Nihab, il y aura beaucoup de convertis. Je me pose la question de pouvoir savoir. Ces convertis, en question, vont aller où ? Parce qu'effectivement, l'épouse est manifestée pour pouvoir partir. Ils ne peuvent plus, effectivement, entrer dans le corps d'Église parce que c'est terminé. Que personne ne vous dise qu'à ce moment-là, il y a encore des gens qui vont entrer. Non, parce que la pluie est tombée qui est sur l'épouse. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit, je vous dis, les potes vont entrer aussi sur la pluie. Non, il est tombé, effectivement, pour que l'épouse, en fait, ça amène la maturation de l'épouse, pour qu'elle soit également transportée, effectivement, dans les airs. Donc, les sœurs seront toujours sœurs, vivant, effectivement, sans la parole de Dieu, mais encore davantage avec les choses de Dieu. Et les frères qui sont à plus l'heure pour pouvoir prêcher l'Évangile, Dieu le conduit, effectivement, ils annoncent encore, effectivement, ils peuvent rendre témoignage, effectivement. Mais cet homme est terminé, en fait, parce qu'avec l'enlèvement de l'épouse, bon, il était mon frère, c'est-à-dire que le temps de la grâce est terminé. Avec l'enlèvement de l'épouse, le temps de la grâce sera terminé. Dernière question pour que nous nous sommes quittés. Je pense que vous êtes toujours Léonard Liffé, qui a accompagné Évald Franck, qui a traduit Évald Franck dans différents pays. Vous êtes toujours le même Léonard Liffé, qui a accompagné Alexis Barrelé, et qui est venu jusqu'ici à Boit-Noir, traduisant les mêmes hommes de Dieu. Et pourquoi, aujourd'hui, Léonard Liffé, ne nous a même pas parlé, dédicacé l'un des deux dans cette interview ? Ah, mais c'est une bonne question, au précieux frère. Au précieux frère. J'étais donc d'abord à Mayamard, en Birmanie, et je suis venu. Et là, on n'a pas pu avoir... Je crois que je l'avais appelé, peut-être avant, avant d'aller à Mayamard, parce qu'on devait se voir avec lui. Il voulait, il m'attendait, il voulait que j'aille aussi dans les jour-là, en fait, à Lausanne, parce qu'il voulait que j'aille là-bas pour avoir aussi des réunions. Avec mon frère Barrelé, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'avec le frère, le très frère dont on a parlé, effectivement, il y a eu une situation, et je crois que... C'est ça qui est beaucoup plus triste. Mais il y a eu une situation, la situation, c'est quoi ? En fait, le grand problème, c'est toujours le problème des hommes. J'ai été héritier, en fait, dans un pays, c'était un Éric Sincra. C'est là que j'ai été pendant presque un an, que le frère Lazaro X. Stépan, le pasteur de là-bas, m'avait donc insisté pour que j'accorde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, que moi, je suis toujours invité comme ça, et le Seigneur touche le cœur. Et cet homme, pendant un an, insistait pour que j'y aille. Je ne trouvais pas le temps. Et puis je priais, le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir le temps de pouvoir aller. Et quand je suis allé là-bas, en Mexique, moi, je me déplace comme Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir les servir, même si c'est deux personnes ou trois personnes. Je ne cherche jamais la force, ça ne m'intéresse pas la force. Trois ou quatre frères qui ont une désir que je puisse venir, Dieu me dit de pouvoir aller, je me déplacerai les frères. J'irai à cet endroit, et nous aurons communé avec le Seigneur, avec le peuple de Dieu, et quand j'aurai terminé, je rentre aussi dans mon pays. Et là, quand on m'a invité, pour moi, je me disais, quand je vais arriver, on va avoir une réunion avec une dizaine de personnes, quatre personnes, et en même temps, c'est comme je l'ai dit, donc, au Mexique, donc je devais passer aussi à Guatemala, et puis El Salvador, et puis retourner par les Etats-Unis, à Washington, et puis revenir en Félix-Hubert. Non, non, c'est à partir du... Oui, je vais passer par les Etats-Unis, je suppose que c'est ça, je suis rentré par là, pour les Etats-Unis. Et alors, voilà que j'arrive, donc, le frère, il ne sait pas, il vient de chez un hôtel, parce que la première réunion, c'était donc, l'après-midi, je pense, oui, comme je l'ai dit. Et alors, il me prend la voiture, on arrive, et je me disais, bon, on va avoir une réunion avec des personnes, et puis après, je rentre, et puis la réunion, l'après-midi, et puis le matin, et puis l'après-midi, et puis je rentre sur Mexico City. À ma grande surprise, j'arrive sur Veracruz, donc, dans la ville, et il me fait descendre le taxi, il va se prendre le taxi, il va se faire chercher. J'étais vraiment touché, d'abord, de voir qu'ils avaient mis une tente en plein air. Il y avait du monde qui attendait, effectivement, là, des autocars, comme autant le frère, voilà. Et puis, j'ai vu le respect que ce genre avait à mon endroit. J'étais tellement touché, je me disais, Seigneur, je lui dis, j'ai dit, ici, ce n'est pas moi. Il dit, ici, parce que j'ai dit, attendez pas moi, je lui dis, ici, ce n'est pas moi, c'est toi, Seigneur, qui doit prendre le contrôle. Parce que, qu'est-ce que moi, je peux faire ? Parce que, j'ai dit, les gens sont déplacés. Si je vous l'avais même, tu veux même une vache entière, parce que j'ai vu la tête, la voix donne un peu. Et alors, ben là, je repensais les réunions. Frère, le Seigneur a s'est magnifié d'une manière assez extraordinaire. Alors, on a terminé cette année des réunions. On est entré dans le mar, on est comme arrivé dans le bureau du frère. Donc, c'était dans la maison du frère X. Et puis, il était à la table, on voulait donc que je puisse manger. Alors, j'étais assis et puis, mon interprète était là. Parce que moi, je prêche en anglais et interprète en espagnol. il y a un frère qui était en train de voir finir dehors, c'est là-bas. Il vient, il rentre, il s'assied à côté de mon interprète. Il dit, bon, je dis frère, je voudrais que vous disiez quelque chose à un frère déficit. Il dit, oui. Il dit, il dit à l'espagnol, il dit, mais il dit, que vraiment, le Seigneur s'est magnifié d'une manière tellement particulière dans sa réunion, à tel point que la colonne de nuée, comme au temps de Frère Vanin, est apparue ici. Et nous l'avons vu. Et les frères me disent ça. Et quand les frères me disent ça, j'ai dit, oh, si t'es plein de frères, pour l'amour de Dieu, dis aux frères de cesser ces genres de choses parce que je ne veux pas avoir des situations problématiques. J'ai dit, non, 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 qu'il arrête. Bile à main, frère. Je dis, qu'il arrête, frère, il est. Il dit, c'est vrai que le Seigneur a agié, qu'il puisse parvenir sur Marie, la colonne de nuée et même à Paris. Je dis, qu'il arrête ça. Le frère traduit ce que j'ai dit au frère. Puis le frère, c'est lui et dit, il ne me croit pas ce que je lui ai dit. Le frère me dit, je dis, mais frère, qui était le pédé ? Il était bon. Il dit, je vais te l'éprouver. Lille de la main. Le frère prend la caméra qu'il avait, il y a la bobine, il enclenche ce frère. Il apporte, il amène les camps ici. Frère, exactement la colonne de nuée. Frère, quand il a fait enclencher cela frère, les gens étaient dehors. Quelque chose s'est passé, frère. Une atmosphère surnaturelle est descendue. Je vous assure frère. Les gens commençaient à pouvoir venir dans la pièce où je t'ai. Les gens pleuraient et tout le monde voulait, je ne sais pas s'est passé que tout le monde voulait que je prie pour... Frère, je commençais à pouvoir prier. La pièce du Seigneur est descendue. Les gens pleuraient, les gens criaient. Et puis, si on voulait que je puisse partir pour que je sors, on a commencé à m'étirer effectivement mes gens. Mais avant ce moment, le prédicateur, tous les prédicateurs qui étaient venus par les gens, ont des désirs que je puisse prendre une photo comme on l'a fait ici ou avec eux. Ce que moi, votre frère, j'ai fait naturellement. Puis on a pris l'avion. J'ai parti dans la Mexico City. J'ai tenu dans la réunion là-bas, à Mexico City, quand on est arrivé, le frère, le pasteur, qui était là, parce qu'il me dit, mais frère, tu ne peux pas partir. Il faut que tu puisses tenir aussi une réunion aussi à Mexico City. Bon, je suis allé visiter dimanche parce que j'ai pris mon avion les soirs pour Guatemala. Et puis quand même, entre les pasteurs, il dit à son assemblée, je dis, si le Seigneur pouvait faire au travers de ce frère et si ce qu'il avait fait avec lui, en fait, à Grappose, nous serons vraiment aussi bénis. Mais si quelqu'un est malin ici, qu'il vienne et le frère priera pour lui. Alors comme les gens sont sceptiques pour la première fois ils me voyaient, effectivement, vous savez, ce qu'ils croient le message, ils ont toujours l'image de bien voir un message. Alors j'ai tenu là, puis une jeune, fille, une dame, je crois, un frère s'enlever, ils sont venus. Alors quand ils sont venus, j'ai commencé à pouvoir prier. Pendant que je priais, la puissance du Dieu est descendue. C'est à ce moment-là que toute l'assemblée, la ligne s'est allongée. Il y avait des gens qui avaient des cancers ici, qui mèrent à la borge, effectivement. Et j'ai prié d'une manière instantanée. Le cancer partait. Les guérisons étaient instantanées aussi puissantes. Les gens pleurent. À telle époque que quand il y avait la réunion, les soeurs venaient me serraient dans le bras, ils pleuraient, ils me privaient, ils me tuaient vraiment un certain temps de Dieu. Parce que je me souviens quand je suis retourné pour la dernière fois, on allait chercher même dans la rue, on s'était là pour le vendre, pour que je prier. Il a pleuré, il a dit, il a dit, mais j'avais une dune de cancer ici, il a prié pour moi. Et partit, les gens pleuraient. Et Dieu a dit tellement d'une puissance. Et puis je suis parti. Alors je parlais tout près, Guatemala c'était la même chose. Et ça, c'était tous les prédicateurs et ainsi de suite qui s'étaient assemblés. Ils ont d'abord dit, évidemment, parce que là-bas, comme vous savez, c'est toujours, vous voyez, on a dit ainsi de suite. Alors il a dit, nous voulons d'abord, avant de pouvoir appeler toutes nos églises pour que vous puissiez vous écouter, nous voulons d'abord vous écouter, que vous puissiez nous enseigner pour que nous puissions entendre. Si vraiment, la chose est des dieux, nous écouterons. Et puis à ce moment-là, nous ferons venir. C'était d'abord le matin, cet après-midi, il était prévu que les églises égales. Mais je dis, pas de problème. Je me suis dit, d'accord, j'ai pris simplement dans ma Bible. Et je commençais à pouvoir prêcher, montrer effectivement le Seigneur des Écritures ce que le Seigneur était en train de voir faire. Après avoir prêché, j'ai encore la question sur moi à Bruxelles, tous les prédicateurs, un à un, ce sont les vrais produits, « Loire à Dieu, ici nous croyons que c'est Dieu. » Alors toutes les églises, donc toutes les chagères d'eux, parlent des témoignages. Et l'après-midi, donc, les églises sont donc venus. Et j'ai apporté la parole de Dieu et puis j'ai l'air d'un autre endroit. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extrême qui s'est passé en fait dans l'Amérique centrale. Je suis rentré donc en Belgique. Et comme vous savez, il y a toujours des gens qui ont des cœurs tout à fait aussi problématiques, puisque Léonard ne prêchait qu'avec la Bible et qui démontrait effectivement que pour prêcher la parole de Dieu, le message, le temps du soir, il ne faut pas être un perroquet entre les pouvoirs et les pétiers ou les un balanloc. Et là-bas, c'était les bastions. C'était effectivement la maison où il n'y a que des brochures ici, il n'y a pas de brochures, c'est pas la maçade. Il n'y a que le balanloc. Alors lui, il vient de la Belgique pour pouvoir nous dire cela. C'est comme ça, qu'on a envoyé quelqu'un des États-Unis pour avoir votre presse, je ne savais pas. Il est répassé le balanloc pour dire « Oh, n'écoutez pas les fessiers qui viennent de la Belgique. » Effectivement, lui, c'est toujours la Bible, c'est toujours la Bible. Pour nous, le message, c'est sur les brochures où il y a un balan. Et lui, il vient toujours avec la Bible ici, la Bible, ça met de côté. Alors, les gens, vous voyez, quand il prêchait avec la Bible, on voyait quand même Dieu agir. Mais vous ne dites toujours de pouvoir répéter toujours avec les brochures, on ne voit pas. Alors, c'est rien au problème avec les gens. Alors, bon, j'ai un problème avec les gens. Est-ce, 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 la vérité ou bien celui qui est venu ici qui vient des Etats-Unis parce que lui, il vient de la Belgique en plus des Etats-Unis parce qu'il dit, d'ailleurs, le message vient des prophètes. Bon, on va parler de cela effectivement parce que bon, les Etats-Unis, la Belgique, c'est un pays lointain. Bon, la question est-elle maintenant, est-ce, la Bible, à partir de laquelle nous devons prêcher la parole de Dieu ou bien les brochures ? Dieu de l'étranger. C'est comme ça qu'ils ont développé, alors, ils ont eu la fauteure à développer et quand ils ont développé la photo, c'est là qu'ils ont vécu d'une manière distincte la colonne de feu au-dessus de votre frère. Ça a créé des cris des joueurs. Alors, je ne savais pas, moi, j'étais chez moi à Bruxelles dans mon bureau et le secrétariat était juste à côté effectivement, je vois la secrétaire qui est rentrée dans mon bureau parce que jusqu'à ce moment il y a tellement de courir qui m'aient différents pays. Alors, il a déposé en fait des e-mails sur mon bureau. Moi, j'étais occupé, j'étais un peu de pouvoir répondre effectivement et j'ai la voir et j'étais là debout, toujours là qui n'a tu ne comprenais pas. Je lui ai dit mais est-ce que tu n'as pas le marqué ? Parce qu'il avait déposé la photo au monsieur le mari. Il dit tu n'as pas le marqué et j'ai mis la photo sur le camion. Oui, parce que j'ai bien je ne pouvais rien oui j'ai vu. J'ai dit oui. Ah, il dit ah, et puis il repart sur le mur un peu triste. Puis il dit mais tu n'as pas bien regardé la photo. J'ai regardé la photo et il dit ah, ça vient de faire Nazarou X. Il dit oui, 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 mais il a écrit un mot là. J'ai dit mais je regarde parce que ça c'est dans la brochure les témoignages d'Arosi. Si vous voulez je vais vous l'encarrer pour le livre. Vous en faites déjà d'Arosi. Et alors là en bas il dit gloire soit rendu au Seigneur le Seigneur a confirmé que tu étais un véritable serviteur de Dieu parce que de la photo que nous avions à pouvoir tirer nous voyons d'une manière assez claire distinctement aussi la colonne de feu dessus de toi. Et puis c'est comme je regarde il me dit regarde bien la photo. Je regardais quand je me suis approché j'ai dit oh mon Dieu et le frère dit là-dedans il dit frère j'ai envoyé cette photo à tous les prédicateurs parce que moi Nazarou avec l'Assemblée nous étions témoins de ce que le Seigneur a fait ici non seulement la colonne de feu mais la colonne de nuée aussi. Donc il a écrit il a envoyé presque à tout moi je ne savais pas avant que la photo n'avait pas bien il avait déjà été envoyé presque partout. Là comme vous savez lorsque cela arrivait au Bastion en Allemagne la plupart de ceux qui sont les prédicateurs comme vous savez ils ont dit oh frère frère manifesté a eu la pouvoir comme la colonne de feu est apparu sur sa tête il a dit que son ministère est de l'économie beaucoup de choses ont été évitées. Alors mon frère moi j'ai reçu un courrier incendien de mon frère si vous avez ma brochure la lumière fure vous pouvez la lire là-dedans j'ai été traité de tous les noms l'homme le plus c'est lui l'homme qui se prend pour lui c'est tout un tas de choses alors que je n'étais pour rien dans la chambre alors moi comme il y a eu des témoignages que les seigneurs il y a une soeur dans la sénéglie qui avait prié lorsqu'il venait mais savoir seigneur c'est pas le métal le seigneur il avait donné effectivement une vision oh il me voyait pendant que je prêchais le feu sortait des yeux et de la bouche oh notre frère le crèfleur qui prend les bruits les temps et les apôtres mèneront il existe cette histoire de la Bible chose paraît si vous avez passé parce qu'effectivement tu as été vraiment séduit jusqu'à ce que le feu le sorte de tes yeux et de ta bouche oh la 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 c'est vraiment il faut être un démon même Christ il dit ça c'est une crise qui peut être comme ça jamais parmi les servitaires de Dieu toute une chose n'est pas celle-là votre frère qu'est-ce que je prédis on m'a tout traité le nom même des magiciens des cellulistes et des boules effectivement dans beaucoup de choses bref je me demande seulement de lire la rocheur et la lumière feu et là-dedans c'est là que Dieu m'a conduit à pouvoir voir et la même expérience que moi j'ai eu avec le feu qui sortait des yeux et de la bouche que notre frère disait que non aucun homme de Dieu n'aille à pouvoir avoir cela tu es Seigneur tu es Christ William Branham l'a eu exactement de la même manière que moi j'ai dit vous pouvez prendre cette brochure vous pouvez lire effectivement donc c'est à cause simplement de l'expérience que j'ai eue et c'est la raison pour laquelle d'abord on a même détruit l'Assemblée des policières parce que moi je suis devenu un antiquiste inséduit à cause de la colonie et puis finalement j'ai dit c'est Christ vous pouvez me détester mais n'allez quand même pas falsifier les Saintes Écritures à cause dans la crise quelles précisions qui a été faites alors ça veut dire que la colonne de feu ne peut apparaître simplement que sur les prophètes comme les prophètes sont partis la colonne de feu ne peut plus jamais apparaître donc comme on a l'avis sur Guillaume les fessées c'est pas la colonne de feu parce qu'il s'est parti avec les prophètes n'a-t-il pas le même dit ou bien le ramener partout ce message va prêcher la colonne de feu serait présente que le Seigneur vous bénisse mon bien en effet l'un des problèmes c'est parce que quand on déteste quelqu'un on ne peut même plus en fait voir clairement les choses pour les plaçages de place voilà les choses qu'on nous en sont pour répondre à votre question effectivement je n'ai jamais coupé mais en fait j'ai été éjecté parce qu'on devient très gênant parce que si vous êtes devenu un antichrist peut-être bien va-t-il faire à quelqu'un qui est c'est pas bon on fait toujours finit et spectateur de l'émission que dit la Bible on nous dit qu'il n'y a plus d'excuses le temps vient de prendre fin avec notre émission que dit la Bible je rappelle que nous avons eu l'honneur de recevoir un Léonard Liffé qui nous a parlé de la parole des dieux parce que nous croyons toujours celui que Dieu envoie dit les paroles des dieux alors c'est à lui que nous avons donné l'honneur de nous dire le mot de fin que devons-nous retenir de cette édition de cette interview bientôt vous allez partir pour Bruxelles et que devraient garder les discrets à tomber des frères et soeurs qui suivront cette interview vous êtes le peuple de Dieu et c'est un privilège pour moi de pouvoir adresser à vous tous qui auraient l'occasion de pouvoir réellement suivre ceci c'est donc je voudrais que vous sachiez ce que le Seigneur Jésus Christ vous aime et le même Seigneur Jésus Christ aussi il dit qu'il revient bientôt le temps des églises est vraiment passé c'est maintenant le temps où le peuple de Dieu doit revenir à son créateur on a trop idolatré des hommes on a trop élevé des hommes dans les différentes dénominations ce temps est tellement terminé le Seigneur dit que tout homme soit reconnu pour menteur que Dieu seul soit reconnu pour vrai c'est le temps de revenir au Seigneur où le guère est entier en disant sortez du milieu de mon peuple si vous êtes fils et fille de Dieu sachez une chose que étant à votre dénomination vous ne serez pas sauvé parce que la dénomination ne sauvera jamais personne aucune religion n'a jamais sauvé personne plutôt que la religion vous enferme effectivement la preuve c'est que quand vous voyez les baptistes et les pancôtistes il y a une différence et en plus de cela vous savez la Bible dit que à ceux qui l'ont reçu qui croient en son nom il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et pour que toi tu sois sauvé il faut que tu reçois le Seigneur Jésus Christ comme ton sauveur personnel et ce qui s'est passé c'est que on a donné aux églises effectivement un Jésus effectivement les églises pas les Jésus de la Bible en fait parce que les Jésus qui a été apporté effectivement aux églises c'est un Jésus qui a été taillé selon la doctrine de l'église c'est pourquoi quand vous recevez les Jésus des baptistes vous devenez baptiste quand vous recevez les Jésus des pentecôtistes vous devenez un pentecôtiste mais lorsque vous recevez les Jésus de la Bible c'est lui qu'il faut sortir de tout cela pour recevoir les Jésus de la Bible alors vous devenez un chrétien un fils de Dieu puis si le Seigneur vous accorder la grâce et que avant que le monde puisse passer par le feu puisqu'avant que les jugements ne viennent il envoie sa parole pour que vous puissiez aussi être sauvé que le Seigneur que le Seigneur votre coordonnée téléphonique votre email peut-être que les téspectateurs seraient touchés par cette interview vos déclarations et chercher à vous parler directement avec un email par lequel on peut vous écrire oui certainement et pour plus de facilité vous pouvez être connecté à l'internet vous pouvez simplement aller sur Google vous tapez simplement leonard.liffc enter vous verrez effectivement que les connexions sont là même le site que nous avons effectivement à Bricelle c'est www.intmissioncenter.org et si vous voulez effectivement m'écrire aussi leonard.liffc www.intmissioncenter.org vous avez la possibilité aussi de pouvoir suivre aussi les prédications les réunions aussi sur internet au jour des cultes et réunions quand je suis à Bricelle et si vous voulez aussi qu'on vous envoie aussi soit des bibles ou des prédications vous pouvez commander et demander on vous servira gratuitement pour que vous puissiez aussi avancer avec la parole des dieux dans vos médecins pour la différence merci frère Léonard Fécile d'avoir répondu à notre invitation ce que nous pouvons souhaiter que le Seigneur qui vous a appelé au ministère continue à vous accompagner à nous assister et tout ce don qui est nécessaire pour que vous puissiez réaliser cet stage vous soit accordé maintenant et pour toujours que Dieu vous bénisse et garde votre voyage qui vous bénisse les spectateurs de l'émission que dit la Bible nous avons donc été heureux aujourd'hui de recevoir cet homme et qui nous a parlé vraiment de Dieu oh que les révélations que les confessions que l'orientation ont été donnés au cours de cette édition voilà pourquoi nous devons toujours bien notre Seigneur qui nous a donné cette opportunité souvent il est dit celui-là reçoit un juste en qualité de juste reçoit la récompense de juste je pense que vous l'aurez aussi aujourd'hui merci à vous à être toujours présents et aux fidèles au renouveau de l'émission de la Bible devant vous c'était votre frère Lucie Benbani j'ai été assisté par le frère Alec qui a fait la prise de vue et de sang les frères Léonard Mitoré et l'autre frère ont été aujourd'hui de Dieu donné et frère Méran ont été là pour nous assister afin de donner un peu la chaleur fraternelle à cette émission chère en preuve de Dieu au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada